Ce mercredi 10 février, l'Académie des Césars dévoilait la liste des nommés pour la 46e cérémonie, qui aura lieu le 12 mars prochain. Absente de cette sélection, Juliette Binoche n'a pas manqué de réagir avec une vidéo étonnante. Juliette Binoche puisse suivre ne puisse suivre mais quelle mouche a piqué Juliette Binoche ? Difficile de rester de marbre face à une étrange vidéo qu'elle a postée sur son compte Instagram. Tout est parti de la révélation de la liste des nommés au César 2021. Ce mercredi 10 février, à un mois de la cérémonie, l'Académie a en effet dévoilé qui sont les heureux élus de cette édition particulière. Crise sanitaire oblige, très peu de longs métrages ont pu sortir en salle. Seule une vingtaine de films figurent donc dans cette shortlist. C'est le cas notamment de La Bonne Épouse, dans lequel Juliette Binoche tient le rôle principal. Celui-ci a ainsi décroché cinq nominations, notamment pour Yolande Moreau, Noémie Lebovski et Edouard Baer. Mais il y a un hic, la tête d'affiche ne fait pas partie des nommés. De quoi la vexer, il semblerait bien que oui. C'est en tout cas ce que laisse penser une vidéo saugrenue postée par Juliette Binoche ce jeudi 11 février. La maman de Raphaël Allé et Anna Magimel y apparaît de très près, prenant une voix grotesque. Miroir, mon beau miroir, pourquoi ne suis-je pas au César ? Y a-t-il une entourloupe, au niveau de la haute direction ? Hum. Bizarre, bizarre, oui je dis bizarre. Comme c'est bizarre César, César, lâche la comédienne en fixant l'objectif. Et d'ajouter en guise de légende, bonne épouse, plouf. Un peu de décence, faut-il y voir de l'humour absurde ou plutôt de la rancune ? Là est toute la question. Le fait qu'elle ne soit pas sélectionnée aux côtés de Virginie Effira ou Camélia Jordana semble rester en travers de la gorge de Juliette Binoche. D'ailleurs certains fans sont restés bouche bée, décontenancés face à cette réaction. Vous êtes flippante Juliette, complètement perchée, un peu de décence, cette vidéo est grotesque et c'est totalement irrespectueux, pour les comédiennes nommées, NDLR, peut-on lire notamment ? Depuis l'année dernière, la comédienne enchaîne les propos pour le moins étonnant. Entre les théories du complot sur la 5G, la Covid-19 et les vaccins, Juliette Binoche pourrait bien déranger le cinéma français. Et c'est sans compter le fait que lors de la précédente cérémonie, elle avait clairement affiché son soutien à Roman Polanski, accusé de viol, quand dans le même temps l'académie s'est totalement renouvelée afin d'apporter davantage de transparence, de diversité et de parité. Cerise sur le gâteau, elle avait été particulièrement virulente avec l'édition 2020, qualifiant la soirée des apostrophes « insoutenables, ennuyeuses » et « vulgaires ». Alors faut-il voir dans cette non-sélection un règlement de compte ? Une volonté de la mettre à l'écart ? Ou les performances des autres actrices étaient-elles tout simplement meilleures ? Le mystère reste entier. View dispose ton Instagram à post-shared by Juliette Binoche, arrobas Juliette Binoche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !